Comment ça va mes petits squizos, votre valise est prête ? Non ? Parce qu'on part au Turkmenistan aujourd'hui, et oui ! Alors déjà me faites pas croire que vous savez où c'est, à moins que vous soyez un prodige. Les plus honnêtes d'entre vous oseront me poser la question, où est le Turkmenistan ? Et écoutez, j'ai la réponse, il est juste là, au-dessus de l'Iran. Voilà. Alors pourquoi on va parler de ce pays aujourd'hui ? Et bien parce qu'il a été dirigé pendant des années, des décennies, par ce mec qui s'appelle Niazov, et qui est un dictateur complètement taré. A mi-chemin entre Borat et The Dictator, vraiment. Alors pour vous donner un ordre d'idée de folie du gars, il a renommé des mois du calendrier en son nom, et il a écrit le seul livre autorisé à la vente dans son pays. Voilà, on est sur ce niveau de folie, donc vous allez voir, vous allez même avoir du mal à croire à tout ce que je vais vous raconter. Tellement c'est gros et fat, et on parle d'un pays, on parle pas d'un village. Attendez, je vois bien que vous hésitez entre regarder la suite de la vidéo et jouer à un jeu mobile. Et bien si j'étais vous, je partirais sur la seconde option, et j'installerais immédiatement Genshin Impact, le célèbre open world RPG développé par Oyover sur PC, mobile et PS4, PS5 en free-to-play. Pêcher, nager, plonger, escalader, cuisiner, combattre. Vous allez mener une sacrée vie sur Genshin Impact. Et c'est le bon moment pour s'y mettre, puisque la mise à jour 4.2 vient de sortir avec son lot de nouveautés. Deux nouveaux personnages font leur apparition, Furina et Charlotte. Allez donc voir leur histoire et leurs compétences, pour découvrir si Madame Furina survivra à la condamnation à mort de Neuvillette. Oh non ! Il y a aussi des nouvelles cas de Darkon et d'histoire, avec en prime la résolution de la crise primordiale-ci. Mais c'est pas tout, bien entendu, il y a aussi des nouvelles régions, des nouveaux boss, et une toute nouvelle arme. Waouh ! C'est l'occasion de reprendre le jeu ou de se faire une nouvelle team exceptionnelle, alors n'hésitez plus et téléchargez Genshin Impact via le QR code qui s'affiche à l'écran ou en cliquant sur le lien disponible en description. Merci à Hoyoverse d'avoir sponsorisé la vidéo, on passe tout de suite à l'histoire. Alors commençons par le début, comment on devient un vilain dictateur ? Et bien souvent en ayant eu une enfance pas spécialement rose. Il est en 1940 près d'Ashkabat, la capitale du Turkménistan, et son papa meurt durant la seconde guerre mondiale, officiellement en se battant contre les nazis. Pourquoi officiellement ? Parce que, officieusement, d'autres sources laissent entendre qu'il aurait tout simplement déserté et qu'il aurait été retrouvé et exécuté par la cour martiale. Une version que Niazov, le grand méchant, vous verrez, aime beaucoup moins. Évidemment, ça lui retire pas mal de prestige à son père. Et alors qu'il a seulement 8 ans, c'est sa maman qui décède à son tour dans un tremblement de terre. Niazov, lui, s'en sort miraculeusement, il va passer le reste de son enfance dans un orphelinat soviétique avant d'être récupéré par une partie de sa famille lointaine. C'est évidemment une période super sombre pour lui, un début de vie qui pue la merde, on va pas se mentir, tu perds tes parents à 8 ans, bon, horrible. Mais, plutôt que de se considérer orphelin à vie, Niazov va décider de changer de version. En effet, il va adopter la doctrine suivante, pas besoin de parents quand on a une patrie. Alors, c'est vrai que c'est très épique, dit comme ça, mais j'ai pas vraiment compris le rapport, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais écoutez, c'est comme ça qu'il voit les choses. Dès qu'il a la vingtaine, il s'engage donc auprès du parti communiste, qui est le seul parti autorisé dans son pays à l'époque, je vous rappelle qu'on est à l'époque de l'URSS. Donc le choix est vite fait. Il poursuit ensuite des études d'ingénieur qu'il va aller essayer de valider en Russie en 1967, sauf qu'il est rapidement dégagé, puisqu'il est à chier. Niazov, le nulos, va donc retourner chez lui au Turkménistan et continuer sa route en politique. Et pour le coup, c'est plutôt bien vu, parce que là, il est doué, et ça lui réussit vraiment bien. Il gravit tous les échelons, il finit par devenir premier secrétaire du parti en 1985, et l'équivalent de président en 1990. A partir de là, donc, il peut pas vraiment aller plus haut, à moins d'aller directement détrôner le boss de l'URSS, Gorbatchev. Alors il va pas aller le détrôner directement, mais vu qu'il a soif de pouvoir, il va supporter le coup d'état de 1991, donc contre son patron, Gorbatchev. Et de fil en aiguille, il va profiter de la chute de l'URSS pour déclarer l'indépendance du Turkménistan. Et devinez quoi ? Personne ne s'y oppose vraiment. C'est donc ainsi que Niazov devient officiellement dictateur. Félicitations pour ta promotion. Alors il reste quand même une formalité à régler, puisque c'est pas non plus complètement une brute. Si, c'est clairement une brute. Il faut tenir des élections. Alors non, il les tient pas par citoyenneté ou envie de démocratie, pas du tout. Il les tient parce qu'il a besoin de rester crédible aux yeux du peuple. Donc en 1992, il se présente. Et voilà en fait, il est tout seul à se présenter, comme par hasard. Hop là, voilà une petite carte récapitulative des résultats, histoire de bien visualiser. Il l'emporte à 99,5%. Et c'est lui versus personne, donc évidemment sans trop de surprises, il gagne. Ça fait donc de lui le premier président élu de son pays. Alors je vous arrête tout de suite, être élu président c'est cool, mais lui ça lui suffit pas. Non, lui il va être beaucoup plus que ça. Donc le premier move qu'il fait, c'est se renommer officiellement en Turkmenbashi. Qui veut modestement dire le père de tous les Turkmen. Et là les amis, c'est le début d'un énorme melon. Probablement lié à un complexe d'infériorité sans égal, probablement lié à ses études ratées d'ingénieur. Bon, alors déjà en bon père des Turkmen, le premier move qu'il fait, c'est tout simplement s'auto-proclamer président à vie. Voilà, il n'y aura pas d'histoire de mandat ou de réélection, ça c'est réglé. Attendez, il le fait quand même toujours en demandant l'avis du peuple. Évidemment, il organise un vote. Et pour cette fois, il obtiendra 99,9% de oui. Ah, quel homme, c'est fou d'être si populaire et si aimé. Dans un premier temps, Niazov, il enfume vraiment son peuple en faisant des moves de mecs sympas. Il rend gratuit l'électricité, le gaz, l'eau et même le sel. Je sais pas pourquoi, mais le sel devient gratos. Au Turkménistan, c'était genre le move à faire pour être apprécié apparemment. Comment peut-il se permettre tout ça ? Eh ben parce que le Turkménistan, en vrai, c'est un pays riche, en théorie, grâce à leur immense réserve gazière. C'est juste que la richesse du pays, donc ses ressources gazières, sont entre ses mains à lui, pas celle du peuple. Donc du coup, ça se retranscrit pas trop dans le niveau de vie des gens, la richesse du pays. Quoi qu'il en soit, ces généreux dons vont s'arrêter là. Après ça, il n'y a que de la merde. Niazov, il n'est pas là pour se faire des copains ou pour faire le bon samaritain. Lui, il est là pour jouer sa meilleure game de SimCity dans la vraie vie. L'éducation ? La santé ? Amateur. Lui, ce qu'il veut là, maintenant, tout de suite, c'est une putain de statue géante en or, mon pote. Voilà, à son effigie. Là, on est bien. Là, on a Lego. Écoutez-moi bien, cette statue immense se déplace en fonction de la position du soleil. Comme un tournesol, en fait. Pour que son visage soit toujours éclairé par la lumière divine. Si on était en 2020, j'aurais dit, est-ce que c'est bon pour vous, là ? Cette statue lui aura coûté la modique somme de 12 millions de balles. Mais rien n'est trop beau pour Niazov. Parmi les autres travaux urgents à mener dans le pays, sa population a faim. Il y a une famine qui traîne, il faut s'en occuper. Du coup, l'idée de Niazov, c'est de construire un gigantesque palais en marbre blanc, avec des fontaines et tout. Et voilà. Fin. Ah non, à aucun moment, je vous ai dit qu'il allait résoudre la famine. En tout cas, si vous aimez la statue, vous prendrez bien un peu de portrait. Truc typique de dictateur, ça. C'est simple, il y en a à tous les coins de rue, il en fait vraiment installer partout. Et cet enflure, il fait genre que l'idée n'est pas de lui. Il fait le gars modeste. Il va vraiment faire une déclaration dans laquelle il insiste pour dire que lui, personnellement, il est contre l'idée qui est son visage partout. Mais qu'il le fait quand même parce que le peuple lui demande. Levez la main ceux qui l'ont demandé ? Ah oui. Attendez, il est quelle heure, là ? Bah, il est l'heure de regarder l'heure sur sa montre Niazov. Oui, il décide vraiment d'offrir cette montre à l'entièreté de ses citoyens. Voilà, comme ça, il n'y a aucun doute sur qui dirige le pays. Le mec est vraiment partout. Évidemment, il ne s'arrête pas là. Vous pourrez boire de la vodka Niazov, du thé Niazov. Vous pourrez vous parfumer avec du Niazov. Il va même jusqu'à renommer une météorite à son nom. C'est-à-dire le mec a un boulard intergalactique. C'est magnifique, je suis ému, putain. Heureusement, quand tu rentres chez toi, tu peux quand même arrêter de voir Niazov partout et te mettre un bond au cul à la télé. Non ! Il n'y a pas de logo à la TF1 France 2. Non, le logo de la chaîne, là-bas, c'est un blason en or à son effigie. Voilà. Au JT, évidemment, dans le générique, qu'est-ce qui apparaît ? Niazov, bien sûr. C'est connu, tout bon dictateur contrôle les médias. Donc, du Niazov, à la télé, vous allez en bouffer. Même dans le générique du 20h. Il est là. Il veille sur vous. Et quand c'est pas des news sur lui ou de la musique qui chante ses louanges, il y a des retransmissions live méga cringe de lui qui gèrent des affaires dans son bureau. Et qui d'ailleurs, un peu trop souvent, interrompent tout le monde pour se mettre à réciter des poèmes. Applaudissements. Le mec est fan de poèmes. Dites-vous que tout tourne tellement autour de lui qu'en 2006, le Turkménistan, c'est l'un des seuls pays du monde à ne pas avoir acheté les droits à la FIFA pour diffuser la coupe du monde de foot. Et vu qu'on est quand même dans une dictature, ne l'oublions pas, il met très souvent en scène à la télé des prisonniers politiques. Soit pour les forcer à avouer leur tort, c'est-à-dire de pas être d'accord avec lui, soit pour les graciers. Alors évidemment, c'est que du bluff pour avoir l'air cool. Il a jamais libéré un prisonnier politique sans avoir pris un énorme chèque du pays en question. Et oui, n'oubliez pas qu'il a besoin d'argent, ça coûte cher d'entretenir une statue comme ça, bordel. Bon, vous avez compris, le mec a un boulard sans limite et il est sacrément insécure. Mais là, le Niazov, il va aller encore plus loin. Les choses vont vraiment devenir bizarres, comme si elle était pas déjà. Alors déjà, pour poser les bases, il change l'hymne du pays pour mettre ses propres paroles. Dans lesquelles, évidemment, il insiste bien pour dire que si le pays est grand et se porte bien, c'est grâce à lui, à 100%. Son hymne fait vraiment un truc genre Allons enfin de la patrie, je suis le meilleur. Le jour de gloire... Et être le père de tous les Turkmen, ça lui suffit pas, il veut vraiment que chaque humain sur terre soit au courant. Donc il va renommer le plus grand port de son pays par roulement de tambour, son nouveau nom, Turkmenbashi. Il y a aussi d'autres grandes villes qu'il renomme au nom de son père ou de sa mère. Et ça marche aussi pour certaines grandes avenues, les aéroports, voilà, il se régale. Mais les lieux, ça ne va pas lui suffire. Il veut renommer tout ce qui l'entoure, y compris les pros. Il y a zéro blague dans ce que je vais vous dire. Il change le mot « pain » par « Gurbansultan ». C'est le nom de sa daronne. Maintenant à la boulangerie, vous ne demandez pas du pain, vous demandez la daronne de Niazov. Et pas trop cuite de préférence. Et même le calendrier va y passer les mois, il en a marre, janvier, février, c'est chiant. Il va donc renommer le mois de janvier par son nouveau nom, Turkmenbashi. Comme ça, son peuple débutera l'année en pensant à lui. Avril, maintenant, c'est plus avril, c'est Gurbansultan. Oui, c'est le prénom de sa mère encore. Oui, maintenant, pain et avril, c'est la même chose. Et laissez-moi vous parler de septembre. Ça s'appellera maintenant « Runama ». Ça, c'est exceptionnel, on est au summum de l'EgoTrip. C'est le titre d'un bouquin qu'il a écrit. Alors, c'est le best-seller du pays, étant donné qu'il interdit tous les autres livres que celui-là. Et pour Niazov, c'est l'œuvre de toute une vie. À mes yeux, ce livre, s'il devait le sortir en 2023, ce serait l'équivalent d'un mec connu qui sort une formation payante là. C'est la même chose qu'il a fait Niazov. C'est une sorte de manuel de développement personnel bizarre qui mélange des trucs genre philosophiques, religieux, historiques, autobiographiques. C'est un merdier. Mais un merdier dans lequel, en gros, t'apprends sa vision du monde qu'il juge comme sacré. Et évidemment, dans ce livre, il écrit aussi de superbes poèmes. Et quel poète ! Laissez-moi vous conter sa prose. Voilà, c'est un style, il faut apprécier. Alors, vous allez me dire, Lucas, le livre, il a l'air de puer sa mère. Qui a envie de se taper 400 pages de ce torchon-là ? Bah, la réponse, vous vous en doutez, c'est pas grand monde. Vraiment. Sauf que Niazov, évidemment, il veut que tout le monde le lise, son truc. Écoutez-moi bien. Il force toutes les mosquées et les églises du pays à non seulement posséder le bouquin, mais en plus à le placer à côté des textes sacrés. Et les prêtres et imams sont, en plus de ça, obligés d'en réciter des passages lors des sermons. Sinon, c'est prison. Ça vous va ? Et Niazov, il est persuadé que si on consulte son texte régulièrement, déjà, on deviendra super intelligent. Mais en plus, ça nous assure direct une place au paradis. Par contre, il précise que ça marche que si on lit le livre trois fois de suite. Vraiment, il y a zéro blague, les gars. Je vais beaucoup dire cette phrase dans cette vidéo, mais on dirait que tout est une joke. Non, non. Alors, les petits malins de Squeezos-là, je vous vois, vous vous dites, bah, frérot, j'ai juste à éviter d'aller à l'église ou à la mosquée et je me taperai pas son putain de bouquin. Non, non, non. Tous les étudiants du pays doivent aussi y passer, mon ami. De la primaire jusqu'à l'université, tu vas bouffer entre 4 et 8 heures par semaine d'études du Runama. Et attention, les examens comportent aussi des questions sur le fameux livre. Ça, ça fait mal, ça. Ça veut dire qu'il y a des mecs brillants qui n'ont pas eu leur diplôme juste parce qu'ils ont refusé d'étudier le livre nul d'un dictateur fou. Alors, les plus malins d'entre vous me diront, si je vais pas à l'église, pas à la mosquée et que je fais pas d'études, c'est bon. Et bah, mon frérot, si t'as une voiture, c'est mort. Parce que même pour passer le permis de conduire, il faut connaître ce livre. Allez hop, entre deux priorités à droite et une question sur le niveau d'huile d'un moteur, tu vas devoir raconter la mort héroïque de son père. Tu sais pas ? Tu rentres à pied. En vrai, même si t'as ni éducation, ni religion, ni voiture, tu finiras quand même par te le bouffer, ce putain de livre. Par exemple, dans la capitale, il s'est fait un petit kiff. Nouvelle statue. Statue de quoi ? Du livre ! Regardez-moi cette merde ! Elle est géante et elle est animée. Et à l'intérieur, on y découvre des vidéos de lui qui récitent certains passages du bouquin. Waouh ! Fais pas cette tête, toi, à droite, tu vas te faire exécuter. Bon, là, c'est même plus un hashtag-hat, c'est du forcing absolu. Évidemment que le truc peut être qu'un best-seller, sans déconner. Sa dernière petite folie, dans son élan de promotion pour ce livre sacré, c'est de l'envoyer en orbite. Voilà. En 2005, il l'envoie en orbite pour, je cite, conquérir l'espace. Non, non, ils l'ont vraiment foutu dans une mini-capsule avec un drapeau du Turkménistan. Et hop, direction Baïkonour pour l'attacher à une fusée. Et d'ailleurs, depuis ça, il est persuadé que le Turkménistan fait donc partie du club fermé des puissances spatiales. Lui dites rien. Bon, vous l'avez compris, Niazov est partout, comme tout bon dictateur, n'est-ce pas ? Il s'impose légèrement dans la vie des gens. Et vous vous dites un truc très vrai, on ne peut pas juste diriger un pays comme ça en se mettant partout. On est obligé de prendre des décisions, de traiter certains sujets, d'essayer de faire du bien à sa population, ne serait-ce que pour rester populaire. Bah écoutez, c'est simple, les décisions que Niazov prend à chaque fois, c'est retirer des trucs à son peuple. Par exemple, dans le domaine de la santé, il a une politique très simple, très intéressante. Il supprime juste tous les hôpitaux qui ne sont pas dans la capitale, avec une justification imparable. Si vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à venir vous faire soigner HKBAT. Alors s'il fait ça, c'est pour économiser de l'argent, puisqu'évidemment, les hôpitaux sont à charge de l'État, enfin de lui, finalement. Et visiblement, comme il manque un peu de marbre dans son palais, il ferme la plupart des hôpitaux du pays et il licencie 15 000 médecins. À la place desquels, il va mettre des réservistes de l'armée pour faire les mêmes tâches, quoi. Ça veut dire, si tu te fais, je sais pas, une radio, bah le mec qui te fait passer la radio, c'est un soldat qui n'a pas du tout été formé à ça. Voilà, tu te fais ausculter par un artilleur, quoi, normal. On a donc quasiment plus d'hôpitaux, quasiment plus de médecins, mais en même temps, il n'y a pas de problème de santé dans le pays. Ah non, tous les rapports qui parlent de maladies contagieuses, de risques d'épidémie, tout ça, c'est poubelle. Si tu mentionnes un de ces trucs, tu finis en prison directe. Et Niazov, ce grand sage, un jour réfléchit quand même à la question des problèmes de santé dans son pays et il a une idée de fou. Il se dit, mais attendez, les hôpitaux, c'est là pour solutionner des problèmes de santé. Ça veut dire qu'ils existent. Et si moi, je faisais en sorte que les problèmes de santé n'existent pas, qu'ils n'apparaissent jamais ? Il a donc l'idée de créer la marge de la santé. Une marge qui a lieu tous les ans et qui l'oblige à tous les fonctionnaires de son pays. Alors, on se parle pas d'une petite balade en forêt de 10 000 pas, on se parle d'une marge de 30 kilomètres. Et au Turkménistan, c'est-à-dire là, 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 dans les montagnes, là, y'a pas d'arbre, y'a un bon soleil qui tabasse, c'est ça, hein, le Turkménistan. Alors, il fait ça pour promouvoir le bien-être, donc évidemment, avant chaque marche, il donne un petit speech. Voilà, histoire de motiver ses ministres et en route pour la santé ! Un hélicoptère qui atterrit, pour lui. Hop là, ça s'envole et il attend tout le monde sur la ligne d'arrivée. Pas con, le mec. Bon, vous avez compris, niveau santé, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce que ça dit niveau culture ? Déjà, premièrement, il fait fermer toutes les bibliothèques hors de la capitale. Je sais pas, il a la haine de la campagne, c'est abusé. Deuxième move pour la culture, Niazov interdit les rediffusions musicales. C'est simple, il estime que c'est une honte de ne pas jouer de musique en live. Donc, toutes les musiques préenregistrées et diffusées à la télé, à des événements ou à des mariages, ça dégage. Il va même faire jeter les autoradios de toutes les voitures de son pays pour éviter les débordements. Par contre, tout ce qui est opéra, ballet, orchestre symphonique, donc tout ce qui est bien en live, mais pas très accessible, malheureusement, eh ben, ça dégage aussi ! Eh oui, c'est trop occidental à son goût ! Et si vous espériez avoir un petit peu de liberté sur Internet histoire de vous détendre, vous vous doutez bien que tout est sous contrôle de l'État. Et que les rares cybercafés capables de vous accueillir pour faire des LAN et passer level 200 sur Doofus, c'est mort. D'ailleurs, c'est même pas possible de jouer aux jeux vidéo chez soi, puisqu'il fait interdire en 2005 l'intégralité des jeux vidéo. C'est même pas genre, il banne GTA ou Counter Strike parce que c'est des jeux violents, non, il banne tous les jeux. Même le démineur. Bon, la culture, c'est pas ça, mais ça dépasse même des sujets de politique classique, puisqu'il va aussi sortir des lois sur l'apparence des gens. Oui, Niazov contrôle aussi votre apparence. Et d'ailleurs, messieurs, si vous voulez vous laisser pousser les cheveux ou avoir une longue barbe, c'est interdit. Et si vous êtes une femme, eh ben, sachez qu'il interdit le maquillage. Voilà, selon lui, les femmes de son pays sont assez belles comme ça, à tel point que si vous vous mariez avec une femme du Turkménistan, vous devrez payer 50 000 dollars au gouvernement, donc un Niazov en gros. Ah oui, je suis navré aussi pour les trois d'entre vous qui ont une dent en or, c'est mort. Là, il faut s'en débarrasser. Non, vraiment, il a interdit ça pour une raison qu'on ignore. À mon avis, c'est un lien avec ça. Voilà, alors c'est un peu cher, s'il peut prendre vos dents et les foutre sur sa statue pour la réparer et combler des trous, c'est pas mal. Ah oui, aussi, il interdit les chiens dans la capitale sous prétexte qu'il pue. Je suis même plus étonné, en vrai, là, je... Mais enfin, Lucas, ça suffit. Il y a bien une contrepartie à tout ça, les gens peuvent pas juste vivre tout ça sans rien dire, il fait quelque chose de bien. Oui. Il se lance donc dans les grands projets de Niazov. Et devinez quoi, chaque projet tourne un fiasco. Projet numéro 1, un parc d'attractions. Laissez-moi vous présenter The World of Turkmenbashi Tales. Une fête foraine au médiocre, finalement. Niazov présente ça à son peuple comme un parc d'attractions sans précédent, dédié, évidemment, à sa gloire. Alors cette merde, ça lui a quand même coûté 50 millions de dollars. Mais bon, là, il voulait vraiment régaler son peuple qui, maintenant, à défaut de manger, se soigner, ou s'informer librement, eh ben, peut aller kiffer là-bas ! Deuxième projet de Niazov, ouvrir un zoo. Évidemment, attraction touristique phare. Niazov, il se dit qu'ouvrir un zoo, en plein désert, je le rappelle, le Turkmenistan, c'est ça, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, le premier animal auquel il pense quand il veut ouvrir ce zoo, c'est le pingouin. Et pourquoi pas ? Il manda donc une entreprise turque pour construire ce zoo, et heureusement, ça n'aboutira pas. Voilà, pour des raisons que j'ignore, ça ne s'est pas fait. Projet numéro 3. Qu'est-ce qui peut manquer dans un désert et qui ferait un bon divertissement pour les gens ? Un lac ! Vous ne rêvez pas, Niazov imagine bel et bien un lac gigantesque en plein milieu du désert. On parle d'un chantier qui s'étendrait sur plus de 2000 km². Voilà, on ne se parle pas d'une flaque, d'un petit lac. On se parle d'un truc qui fait littéralement quatre fois le lac Léman, qui est immense. Alors, foutre autant d'eau au milieu du désert, c'est, oui, une idée de merde, mais surtout, c'est infosable. Ou du moins, c'est un projet titanèse qui coûterait plusieurs milliards de dollars à réaliser tellement c'est démesuré. Écoutez, Niazov va au bout de ce projet et il l'appelle le lac de l'âge d'or. Alors, les spécialistes ont beau lui expliquer que la majorité de l'eau du lac va s'évaporer avec le temps à cause de la chaleur, et qu'en plus, le lac sera contaminé à balle par les pesticides de l'agriculture, Niazov s'en bat les couilles. Tous les scientifiques et les ouvriers là-bas, ils s'y collent. D'ailleurs, c'est même pas des ouvriers, il envoie directement tous les vieux du pays creuser le lac. Voilà. Et spoiler, il a beau avoir cramé des thunes dans tous les sens pour ce projet, ça a bien foiré puisqu'aujourd'hui, le lac a sept gueules. Voilà. Perso, je vois ni lac, ni hache d'or. Mais bon, à la limite, je vois Shrek au milieu du lac. Alors, les pingouins, ça prend pas le lac, ça prend pas... Qu'est-ce qu'on pourrait faire un projet numéro 4 ? Un palais de glace ! C'est pas une blague, bordel ! Il veut, premier degré, faire construire un palais de glace géant. Il se dit que ce sera super, que ça attirera beaucoup de touristes, et qu'en plus, c'est une superbe opportunité pour les enfants d'apprendre à skier. Et oui, vous savez, les mêmes enfants qui galèrent à bouffer car c'est une putain de dictature. Faire du patin à glace, c'est la priorité, il a raison Niazoff. Bon, comme d'hab, j'imagine que plein de gens se doutaient dès le départ que c'était une idée de merde, mais ils ont quand même bossé sur le truc parce qu'ils avaient pas le choix. Mais écoutez, c'est la réalité qui a fini par le stopper, puisque, bah, des blocs de glace en plein désert, ça fond. Et tout ça nous amène au cinquième et dernier projet, des grands projets de Niazoff. Oui, après qu'aucun de ses projets n'ait vu le jour, Niazoff se rabat finalement sur quelque chose de beaucoup plus simple. Célébrer un fruit qu'il adore et dont il est fier. Devinez de quel fruit il s'agit ? Le melon. En plus de son melon gigantesque, il a décidé que sa vie serait une caricature jusqu'au bout. Bah oui, comme d'hab, il peut pas s'en empêcher, il va renommer la variété la plus populaire de melons de son pays. En avant donc pour la fête des melons Turkmenbashi, qui, je cite, sont reconnus pour leur goût et leur taille massive. Chaque deuxième dimanche du mois d'août, c'est donc la fête nationale du melon. Enfin, pas août, pardon, août n'existe plus. Maintenant, là-bas, c'est Alparslan, un ancien empereur que Niazoff admire. Écoutez, j'ai quasi fini de vous lister toutes les dingueries que ce mec a fait. Mais là, vous vous dites, putain, comment ce clown a pu régner pendant des années sur son pays ? Bah, la réponse est simple, avec la terreur. C'est drôle de voir tous ses projets et toutes ses idées de merde et de voir globalement à quel point ce mec est con, en fait. Mais derrière, ça reste un gars qui maltraite ses citoyens, qui est tyrannique et qui domine tout le monde avec une main de fer. Il s'assure de bannir tous les partis d'opposition, la presse libre est évidemment interdite, impossible de dire le moins de trucs négatifs sur lui. Le seul moyen de le bouger de là, malgré toutes les dingueries qu'il fait, ce serait littéralement de le buter. C'est littéralement la seule solution. Et ça, certains opposants l'ont bien compris. A tel point qu'en 2002, il va échapper de justesse à une tentative d'assassinat, ce qui va le rendre encore plus ferme et plus dur politiquement parlant. C'est donc la nature, quatre ans plus tard, en 2006, qui finira par s'occuper de lui. Niazoff décède d'une crise cardiaque, dans son palais en marbre, et fin de l'histoire. C'est peut-être la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, après 16 ans de règne dans son pays, à faire absolument n'importe quoi. Et finalement, ça a beaucoup du sort quand on sait qu'il avait fait fermer tous les hôpitaux en dehors de la capitale. Voilà, il finit lui-même par mourir d'une crise cardiaque, magnifique. Alors la suite est quand même pas mal intéressante, parce qu'habituellement, quand un dictateur meurt, c'est l'un de ses enfants qui reprend le règne. Sauf que Niazoff, il n'a étonnamment aucun successeur, puisqu'il s'est embrouillé avec ses enfants. Qui fait donc tourner le pays suite à sa mort ? Encore aujourd'hui, son dentiste, un mec au nom imprononçable, Bermidou Amedo, je crois, et qui va être élu à 89%, sûrement dans une élection, une fois de plus, très fair-play. Alors ce mec-là, sans trop de surprises, va rapidement effacer les traces gênantes de Niazoff, hein. Fini les rues et les villes nommées après lui, fini les mois du calendrier, t'as plus besoin de reciter des poèmes pour passer ton permis. Et vu que lui, il aime bien les animaux, il lève l'interdiction des chiens, et il fait même ériger une statue de chien en or dans la ville. Non. Statue en or, ça recommence ? Hop là, faites-moi un teneur d'applaudissements pour cette nouvelle statue à son effigie. Les voitures noires sont maintenant bannies, car elles portent malchance. Et ce qui est pire avec lui, c'est que contrairement à Niazoff, qui est un dictateur tyrannique assumé, lui, il essaie d'avoir l'air cool. Il n'y a rien de plus cringe qu'un vieux qui essaie d'avoir l'air cool auprès des jeunes. Là, par exemple, on peut le voir râper à la gloire du pays, accompagné de son petit-fils. Je vous laisse savourer un peu, c'est délicieux. Ok, Eminem. Ici, vous pouvez le voir faire de la muscu avec une barre en or pour impressionner son gouvernement. Ça a l'air de marcher, ils applaudissent quand même. Ah oui, aussi, si vous voulez être cool, c'est important que vous vous filmiez en train de tirer à vélo à une main sur des cibles. Voilà. Ça, faites-le, c'est vraiment super cool, les gars. Et il y a seulement 4 ans, alors que certaines rumeurs laissaient entendre qu'ils seraient morts d'une maladie foudroyante, notre nouveau dictateur réagit en publiant cette vidéo. Je vous la mets hors contexte, voilà, vous l'avez telle qu'elle. Vous ne rêvez pas, il fait des donuts à côté de ce qu'on appelle la porte de l'enfer. Alors, il n'y a pas d'effet spécial ou quoi, c'est un vrai truc qui existe, c'est un cratère rempli de gaz qui est en feu depuis les années 70 et qu'ils n'arrivent pas à éteindre. C'est le Turkménistan, c'est rien. Et donc voilà, c'est ce très cher dictateur qui montre qu'il est bien vivant et plus que jamais, puisqu'il fait des donuts à côté d'un des endroits les plus dangereux du monde. Trop cool, il est trop cool ! Bon, vous avez compris, ce nouveau dictateur est aussi allumé que Niazov. Et je crois que dans ce pays, bah, ils sont maudits. Voilà, ils sont voués à se taper des dictateurs infâmes jusqu'à la fin des temps. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours d'histoire improbable. C'est pas tous les jours qu'on parle du Turkménistan. Alors, on a parlé d'un dictateur, on l'a pris à la rigolade, mais évidemment, c'était une merde humaine. Faut pas l'oublier, mais je pense qu'il faut pas oublier non plus de prendre le temps de se foutre de la gueule de ces gens-là et de répandre leurs dingueries. Parce qu'au fond, vu les goquisons, ça doit les faire chier d'être vus comme des imbéciles par le reste du monde. Pour preuve, le film The Dictator, dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, n'a étonnamment pas eu le droit d'être projeté au Turkménistan. Sûrement que l'histoire d'un dictateur ridicule, ça risquerait de leur rappeler un peu trop la réalité et de leur ouvrir un peu trop les yeux sur ce qui se passe dans leur pays. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos, prenez soin de vous, ciao ! C'est ciao !